Il y a deux semaines, on avait encore une trentaine, une trentaine de tiboucs. Vous voyez ce qu'il nous reste là, à peine une dizaine. C'est presque en larmes que cet homme visite ses enclos de l'INRA et du Clos-Petibourg. En contact permanent avec les bêtes volées depuis de nombreux mois, il ne comprend pas ce geste. Les voleurs sont entrés dans le bâtiment expérimental, ils se sont servis, ils ont pris près d'une trentaine de cabris, donc des tiboucs, mais également des mères qui sont gestantes. Les animaux volés dans cette unité caprine représentent une perte considérable pour l'avenir de la recherche. Les techniciens travaillent ici depuis plusieurs années sur l'amélioration de la race et de sa résistance aux parasites gastro-intestinaux. Ces animaux-là, ils sont suivis depuis cinq ans, toutes leurs performances sont suivies, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 15 mois. Et on suit également les mères et les pères de ces animaux-là. Ce qui s'est passé il y a deux semaines, en nous enlevant ces animaux-là, on a perdu pratiquement quatre ans de travaux. Et il ne faut pas penser qu'on va rattraper ce retard-là sur quatre ans parce qu'on doit à nouveau construire des animaux, faire à nouveau des luttes et accumuler de la donnée sur ces animaux-là. Outre le fait de compromettre plusieurs années de recherche sur le comportement de ces animaux, ce vol met à mal la crédibilité des travaux réalisés en Guadeloupe vis-à-vis des partenaires de l'INRA. On s'est engagé à produire un certain nombre de données sur ces animaux-là. Alors c'est simple, aujourd'hui on a un projet qui arrive à échéance en premier semestre 2013, on sera incapable de pouvoir justifier de ce projet-là en 2013. Donc on doit redémarrer, on va accumuler le retard dont j'ai parlé. Une chose est sûre, l'auteur de cet acte n'a certainement pas mesuré l'impact de son geste sur le travail de ces hommes et sur l'avenir de la filière Caprine en Guadeloupe.